Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intéressable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marchés. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous emmène dans une institution du voyage made in France, bien connue pour ses villages et ses destinations de rêve. Et oui, nous partons au club. J'ai le plaisir de recevoir Anne Brouez, Chief Marketing Digital et Technology Officer du célèbre Club Med. Peut-être plus que jamais, le secteur du tourisme et du voyage vit une période pour le moins singulière. Le Covid a chamboulé le marché. L'offre a dû réagir et tente de s'adapter face à des clients qui révisent leur plan. Nous allons le voir. Le sujet est vaste et par sa situation professionnelle, Anne est probablement l'une des personnes les mieux placées pour venir converser autour de nos trois grands thèmes de prix d'élection, à savoir à l'ère du Covid, qui est le consommateur, quels sont ses comportements d'achat, bref, comment le marché se comporte-t-il, l'e-commerce s'adapte, on l'a vu, quels sont les enjeux et les perspectives marchés pour lui. Et puis enfin, nous discuterons de la façon avec laquelle les annonceurs peuvent prendre la parole, quel type de relations les marques peuvent ou doivent entretenir avec leurs clients. Alors, bonjour Anne, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, ravie d'être avec toi et avec vous. Alors, j'ai 45 ans, deux enfants qui me comblent, un job de rêve. Alors, mon parcours, j'ai après un parcours assez classique en école de commerce. J'avais commencé par du marketing lui aussi classique, où je dois avouer un marketing produit industriel, matériel de la piscine, qu'au bout de deux ans, du haut de mes 24 ans, je m'ennuyais un petit peu et j'ai sauté à 24 ans dans le bain du digital en 98, où j'ai rejoint une agence naissante de 15 personnes qui s'appelle Full6. Et j'y ai passé 15 ans, 15 années passionnantes, à défricher des phénomènes, à inventer avec les équipes. J'ai eu le bonheur d'être à la naissance du e-commerce, le bonheur d'être au passage du CRM vers le digital, en tout cas pas pour du digital en ligne, mais pour l'associer entre online et offline. À la naissance d'une activité qu'on avait lancée, mais qui s'est élargie sur tout le marché, sur les études clients et la façon dont on pouvait repenser les études clients à l'époque du digital. Et puis à partir de 2017, j'ai pris en charge la direction générale de l'agence Full6 puis du groupe en France. Donc c'était environ 500 personnes. Et là, j'ai eu des années encore un peu plus trépidantes, puisqu'on a du mal à l'imaginer maintenant, et ça fait un peu dinosaure. Mais au moment où je l'ai fait, l'iPhone n'existait pas, les réseaux sociaux non plus, et la pub vidéo sur Internet n'existait pas non plus. Et dans ces années, j'ai eu des années d'hypercroissance, où je conseillais des grandes marques françaises, des grandes entreprises sur leur stratégie digitale. On a eu aussi des années difficiles, quand on travaillait dans le monde du digital en 2001 ou en 2009. Ça a énormément tangué. Ces phases de crise, c'est aussi une occasion de se renouveler et d'inventer. Ça nous a amené à pousser l'innovation et les offres pour nous et pour nos clients encore plus loin. Et notamment dans toute cette phase où j'étais aux manettes de l'agence Full6, ça a développé des offres comme la publicité vidéo sur Internet. Alors ça paraît extrêmement évident maintenant. Mais à l'époque, quand j'avais mon bâton de pèlerin avec Anne-Sophie Krukmerle, qui est maintenant la présidente de Starcom, et qu'on allait voir des grandes marques pour leur dire « Regardez, on peut faire de la vidéo sur Internet qui attendra des résultats similaires à la télé », on nous prenait honnêtement de folle. Mais on a eu des grandes marques, Tati, L'Oréal, Danone, qui ont sauté avec nous et on a eu le bonheur de défrister ce marché. Ça veut dire que la techno, vous l'aviez développée en interne ? La techno existait, ce n'était pas très compliqué, mais c'était la croyance du fait qu'une pub vidéo pouvait... Alors surtout qu'à l'époque, la vidéo était sans leçon par défaut. Donc on est allé négocier avec les éditeurs de dire « On voudrait de la vidéo qui s'allume avec le son ». Ils nous ont dit « Vous êtes fous, on a négocié les premières secondes ». Enfin, on allait défricher ce marché-là en disant « Voilà, sur des bêtas de mémorisation, on peut atteindre en vidéo sur Internet un ROI qui serait similaire à la télé ». Et puis surtout, ça peut avoir la puissance de la télé. On peut avoir une couverture, un ramp-up de couverture en 2-3 jours qui soit similaire. Tout ça, en 2010, c'était très précurseur. Et même si au Club Med, en l'occurrence, on fait de la télé, donc la télé a aussi tous ses bénéfices. On ne s'était pas fait à l'époque que des amis parce qu'on avait un discours un peu agressif. Mais voilà, on innovait sur cette offre qui permettait d'aller cibler les clients différemment et qui s'est depuis généralisée avec des formats bien plus simples et industriels que ceux qu'on avait. On a lancé toutes les stratégies de réseaux sociaux pour des grandes marques, dont une fierté de clients chers à notre cœur, qui sont des clients comme Monoprix ou Adidas, qui en ont fait un fer de lance. Mais à l'époque, on initiait le chemin avec eux en disant « À quoi Facebook pourrait servir ? » « Comment on pourrait l'utiliser ? » Et puis ensuite, tout le développement du mobile, d'abord sur les apps mobiles qui ont pris un coup d'accélérateur avec l'iPhone et puis plus globalement, le changement dans les stratégies. Et après 15 ans passionnants d'aventures humaines, d'aventures stratégiques, d'aventures marketing, j'ai eu pour la première fois, c'était en travaillant sur les galeries Lafayette, j'ai eu le job de ma cliente qui m'a presque plus intéressée que le mien. Parce que ce que j'ai constaté à l'époque, on était en 2012, c'est que le digital commençait à apporter des transformations profondes dans les entreprises. Pas uniquement du e-commerce qui passait de 3 à 7 %, ce qui était une croissance inouïe, mais qui restait, j'allais dire, sur le côté par rapport au cœur du réacteur, mais le fait que la data, les parcours clients omnicanos, devenaient des éléments qui pouvaient influencer les décisions stratégiques de l'entreprise, d'un maillage de magasins, d'une stratégie de sourcing produit, d'une stratégie promo. Et cette amplitude de transformation, ces opportunités qui s'ouvraient, m'ont amené à tourner la page du conseil, pour ne pas juste dire aux clients ce qu'ils pourraient, devraient, pourraient faire, mais amener cette transformation qui, comme on le sait, on peut avoir les meilleures stratégies, tout se joue, je crois que c'est une des choses qui est chère à ton cœur, dans l'exécution. Et amener cette transformation qui devient une transformation humaine dans tous les niveaux de l'entreprise. Et j'ai rejoint en 2012 le groupe familial Amaury. Donc Amaury, c'est un groupe qui, à l'époque, avait le Parisien, qui depuis est passé chez LVMH et qui a toujours l'équipe. Et puis Amaury Sport Organisation, donc le Paris-Dakar, le Tour de France. Donc un beau groupe familial que j'ai rejoint pour m'occuper de la régie publicitaire du Parisien. Donc un business alors extrêmement différent. 80% des revenus en offline. Un marché de publicité offline en décroissance. Et il fallait animer les équipes, transformer nos façons de vendre, à la fois les produits qu'on vendait en conception avec les équipes chez l'éditeur. Et sans jamais franchir la limite sacrée pour une marque média pour laquelle la valeur est dans le lien de confiance avec les lecteurs. Jamais franchir la limite entre la publicité et l'éditorial. Mais néanmoins aller chercher des formats plus riches de sens. Et puis transformer, ça a été une très belle aventure humaine, les équipes commerciales qui étaient en silo, comme beaucoup d'organisations. Et pour se dire, voilà, ce qu'on offre, c'est une marque média aux clients. Et j'y ai passé trois ans. J'ai eu la chance de rejoindre également le comité de direction côté éditeur pour travailler sur le projet global éditeur et les contenus payants. Et puis, mon chemin a croisé celui du Club Med, qui est une entreprise chère à mon cœur. C'était un des clients chez Foussic, c'est un de nos clients chouchous. Parce que la marque est magnétique, parce que le secteur du tourisme est très inspirant. Et puis, il y a un niveau de professionnalisme, d'engagement des équipes qui travaillent qui faisait que c'était un bonheur déjà de les avoir comme clients. Et en fait, le Club Med, à ce moment-là... Là, on est en quelle année ? On est en fin 2015. Moi, j'étais... Alors, à chaque fois, les grands changements sont faits au retour de congé mat. Donc, j'étais devenue DG Foussic au retour du congé mat de mon fils. Et quand on m'a dit, quand tu reviendras, tu prendras la direction générale, je suis quelqu'un qui fonctionne à la passion, pas forcément à l'ambition du titre. Et le président de l'époque m'a dit, il y en a d'autres qui le veulent plus que moi, il m'a dit, non, mais t'es la meilleure, c'est toi qui vas inspirer les équipes, tu le fais en revenant. Mais alors, il y a deux mois et demi congé mat, prendre ce bébé, c'était significatif. Mais comme quoi, on a une nouvelle énergie. Et le Club Med, ça s'est fait. En fait, j'ai passé mes entretiens, j'étais un ballon, j'étais en centre de huit mois. Ce qui, je pense, a fait que j'étais très détendue, extrêmement franche. Alors que l'enjeu du Club Med m'aurait tellement plu que j'aurais pu être, comme tout le monde, un peu sur la réserve ou impressionnée. Là, je m'étais dit, de toute façon, je vais accoucher avant la fin du processus, tellement j'étais en fin de grossesse. Et ça a été une très belle rencontre. Et donc, voilà, trois mois après, je démarrais au Club Med pour participer à un projet stratégique qui était le Club Med avait eu deux premières transformations stratégiques. La montée en gamme, qui a travaillé au long cours, qui a quasiment terminé. À partir de 2002, quand Henri Giscard d'Estaing a pris la présidence. Puis en 2009, face à cette crise historique, alors on en vit une encore plus inédite, le développement international, qui a été la deuxième transformation du Club Med, offrir plus de choix de destination pour réduire les risques. Et puis développer nos empreintes et nos présences commerciales dans plus de pays. Et c'est un élément qui, à part dans la crise actuelle qu'on vit, sur laquelle aucun acteur n'aurait pu être solide, mais qui, ce développement international, nous a rendu plus solide. Parce que quand un marché ou une destination est en crise, on pouvait s'appuyer sur les autres. Quand on a le printemps arabe, quand on a le moustique Zika, quand on a un volcan à Bali, voilà, on pouvait proposer des alternatives à nos clients ou avoir un équilibre différent. Et donc en 2015, il y avait la troisième transformation du Club Med qui démarrait après une bataille actionnariale épique qui a fait référence sur le marché français avec multiples OPA qui ont duré 18 mois, mais qui se sont bien terminées pour l'équipe de direction avec la prise majoritaire d'un de nos actionnaires. Et on avait souhaité le fait d'avoir un capital qui soit plus resserré, qui permette de prendre des décisions plus rapides, et un actionnaire qui soit complètement derrière notre stratégie de montée en gamme et de développement international, donc un groupe chinois Fosun, auquel on s'était adossé il y a dix ans, quand on avait mis un pied en Chine, en disant la Chine, il faut y aller, mais pas tout seul. Et Kia, alors souvent, on me dit, qu'est-ce que ça fait d'avoir un actionnaire chinois ? Alors c'est déjà beaucoup mieux qu'un fonds de pension américain. Deuxièmement, un actionnaire chinois, je ne sais pas, Fosun, c'est une entreprise dont le fondateur de Sherman Go est avant tout un client du Club Med, c'est avant tout un GM. Si on oublie, si dans un charte, les chefs de village ne sont pas... Même niveau du management, il va avoir ce point, parce qu'il sait que l'ADN du Club Med, ce sont ses équipes, ses géos, ses chefs de village. Donc on a la chance d'avoir un actionnaire qui suit non seulement le projet stratégique, mais qui est respectueux et qui croit à la recette magique du Club Med qu'on ne saurait pas recréer si on devait la reprendre à zéro. Elle vient de nos fondateurs et des gens qui l'ont porté. Et potentiellement, c'était aussi des nouveaux clients, non ? Et c'est devenu la Chine notre deuxième marché mondial en croissance de clients après la France, à la fois pour nos villages en Chine, qui accueillent principalement des clients chinois, mais aussi nos villages internationaux, parce que c'est le marché émetteur, comme on dit, le plus en développement dans le tourisme. Je suis témoin dans les Alpes, j'ai vu ça, le nombre de Chinois au Club Med, sur les pistes. Et dans les Alpes, il y en a beaucoup qui viennent en pré-saison, sur début décembre, notamment de Chine, mais de Hong Kong et Taïwan. Et puis au mois de janvier, c'est beaucoup des Brésiliens. On a, nous, la saison de ski pour tous les acteurs de la montagne, un creux en janvier, puisqu'il n'y a pas de vacances scolaires en Europe. Nos villages sont, au mois de janvier, remplis à 60-70% de Brésiliens. Ce sont des familles brésiliennes aisées, pour qui, c'est une période de vacances scolaires pour eux, pour qui allaient passer des vacances dans les Alpes, en Europe. Et ils viennent au Club Med, mais ils en profitent pour visiter l'Italie, la France. Donc ça développe le tourisme et notre beau pays, tout en donnant une solidité économique au Club Med et en permettant de mettre des beaux moyens sur toute la saison hiver. Et donc en 2015, il y avait le souhait d'être accéléré en digital pour être un enabler, j'essaie d'éviter le franglais, être un actif-clé de la croissance à venir du Club Med avec un projet stratégique qui était ouvrir 3 à 5 villages par an, avoir la capacité en tant qu'entreprise à repartir dans une croissance de 3 à 5 nouveaux villages par an, en Europe, en Amérique, en Asie, et pour lequel le digital était identifié comme un point essentiel, parce qu'il changeait complètement les parcours d'achat, la façon dont on choisit ses vacances, dont on en rêve, dont on les planifie, dont on les réserve, et puis dans une certaine mesure, on se disait qu'il y avait peut-être des choses à faire pendant le séjour, tout en ayant déjà très clairement dans notre vision stratégique le fait de dire ce qui fait la force du Club Med, c'est l'humain. Donc le digital est quelque chose qui doit permettre de passer des vacances encore meilleures, mais le cœur des vacances, ce n'est pas le digital, c'est l'humain, mais si on peut les faciliter, si on peut lever les irritants, si on peut donner les moyens à notre job d'avoir un travail encore plus à valeur ajoutée parce qu'on a supprimé des tâches qui le sont moins, ça permet d'émerveiller encore plus les vacances de nos clients et puis le travail de nos équipes. Et donc on a démarré cette transformation en 2015 et dans le périmètre du job, au-delà d'être au Club Med et sur un beau projet de transformation, un élément qui le rendait assez unique, qui a rendu le casting pas évident parce que personne n'avait ses compétences, c'était le choix stratégique très précurseur de mettre dans la même équipe le marketing, inclus le marketing produit, design, le digital, et puis toute la DSI, pas uniquement la technologie e-commerce, mais l'ensemble de la DSI pour pouvoir avoir tous ces métiers qui évoluent sur le même tempo et qui évoluent sur le tempo qui est celui de nos clients. On aime à dire qu'on veut respirer le même air que nos clients, on ne cherche pas, on a toujours été très pragmatique et ça colle bien avec ma personnalité, mais à innover pour innover dans les gens qui avaient pris des jobs de CDO. Thomas Romieux, qui l'avait eu un temps chez LVMA, je m'avais dit, alors il y a les CDO avec un bouchy trait élevé et puis les CDO qui parlent avec uniquement des mots qu'on comprend. Lui faisait plutôt partie de la deuxième catégorie, comme Lubomira Rocher, comme un certain nombre d'entre nous, et moi c'est quelque chose qui colle avec ma personnalité. Et au Club Med, on a toujours été très pragmatique dans ce qu'on faisait, en disant le point c'est le client, on fait les choses pour le client, on ne cherche pas à gagner des prix ou à avoir des articles de presse. Si ça le fait aussi, tant mieux. Mais avant tout, c'est toujours ce focus permanent sur le client et juste après nos équipes qui sont l'actif principal de l'entreprise avec la marque. Mais alors Anne, je crois que je n'ai jamais eu une invitée qui naturellement d'une fluidité incroyable se raconte. Je n'ai pas eu besoin de te poser une question. Mais alors merci. Et en plus, tu fais la transition parfaite avec le premier thème qu'on veut évoquer, qui est justement celui du marché, du consommateur. Tu dis que c'est vraiment finalement au cœur de votre stratégie, le consommateur post-Covid. Qui est-il ? Comment finalement le marché évolue ? Est-ce que les besoins sont tout à fait les mêmes ? Je ne crois pas quand je te pose la question. Il y a eu des changements. Qu'est-ce que vous percevez en tant qu'acteur du tourisme qui est conjoncturel et ce qui est peut-être plus structurel ? Comment vous analysez ? Quelle est votre vision du marché aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que nous, je dirais, la compréhension des attentes de nos clients a toujours été au cœur, bien avant même d'ailleurs mon arrivée, mais ça s'est renforcé dans la stratégie de l'entreprise sur le volet digital au cœur de nos attentes. Il y a les éléments de fond qu'on avait identifiés, le parcours client en mi-canal en est un et on avait mis des gros moyens et on le fait toujours pour le comprendre. Il y avait la recherche d'expérience, toute cette tendance de fond depuis trois ans sur le fait que finalement, il n'y a plus de valeur à mettre de l'argent dans des expériences, des souvenirs, des histoires qu'on raconte que des objets à posséder. Notre directrice marketing chinoise m'avait dit d'ailleurs à ce sujet, une fois qu'on a trois sacs à main, à quoi sert le quatrième ? On préfère s'acheter des souvenirs. Et ce Experience over Things est un gros phénomène de fond. Et puis, on avait vu la reconnexion familiale, l'envie de me-time qui est toujours importante. On est sur une clientèle aisée en étant une offre premium. Donc, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui ont envie en vacances de souffler, d'avoir du temps pour eux. Mais un phénomène de fond qui était arrivé sur l'envie aussi d'avoir des moments uniques avec ses enfants, avec ses proches en famille ou en famille 3G, ce qu'on appelle trois générations en tribu. Et puis, le dernier dans ce qu'on avait identifié qui était toute la tendance de transformative travel, de dire je ne veux plus quand je voyage avoir juste une parenthèse et puis après, quand je reviens, la vie reprend son cours. Mais je veux des vacances qui me transforment. Alors, le Club Med n'est pas allé sur le chemin des semaines à manger de l'herbe en dormant dans un arbre. Ce n'est pas notre offre et ce n'est pas ce qu'on est. Mais ça nous avait amené à faire évoluer notre offre et la communication dessus pour montrer en quoi le bénéfice de ces vacances, des moments passés ensemble, était durable. Ça, ce sont les phénomènes de fond. Ça, on est détaillé. Et puis, il y en a d'autres sur le digital everywhere, anytime, anywhere, any device, bon, plein de choses. Ce qui a été bousculé depuis le mois de mars, quand on a un regard européen, le mois de janvier pour nous, puisqu'on a eu des avantages, mais l'avantage en courbe d'apprentissage d'avoir la crise qui démarrait pour nous dès le mois de janvier sur la Chine. Les principaux changements qu'on a vus, si je devais les résumer, le premier, ce serait les booking patterns, c'est-à-dire les comportements d'achat des clients qui changent. Alors, comme toute crise sur le fait que les cycles d'achat sont beaucoup plus courts et beaucoup plus dernières minutes, mais on anticipe, on verra si l'avenir nous donne raison, que là, on sera sur un phénomène plus durable que lors de crises précédentes et que ça aura changé plus durablement. C'est délai d'achat et c'est un élément qui est à prendre en compte dans tous les volets de l'entreprise, qui est assez déstabilisant parce qu'on était habitués, nous, à savoir qu'en Chine, on est sur du last-minute booking, en Australie, sur du très, très early comme l'Angleterre, la France au milieu. Toute l'organisation d'un acteur du tourisme international est calée là-dessus et là, les cartes sont complètement rabattues. Le deuxième élément, c'est l'équilibre entre sécurité et expérience. Si je vous avais parlé fin avril, j'aurais dit que c'est la sécurité qui est une nouvelle attente complète, mais en fait, on voit qu'il y a cette attente de sécurité, de le partenaire avec lequel je vais partir en vacances. Là, tu parles de la sécurité par rapport aux enjeux sanitaires. Sécurité sanitaire, qui est sécurité sanitaire, dans quel dispositif est mis en place pour avoir les bénéfices d'un ensemble, d'un lieu, d'un hôtel, tout en ayant les normes de sécurité les plus pointues. Dans sécurité, je mets aussi les conditions de rapatriement, c'est-à-dire que les garanties. On a eu, nous, au début de la crise, le gros focus était la santé et la sécurité de nos clients et de nos équipes. On a affrété des avions, on a affrété plusieurs avions pour ramener nos clients au Maroc, sont rentrés en 48 heures. Ils étaient extrêmement heureux. Certains sont passés par Londres, ont fini en bus, mais quand ils voyaient d'autres personnes qui se retrouvaient bloquées pendant 15 jours avant de trouver un vol, dans toutes les crises sanitaires qu'on a eues, mais là, celle-ci fait qu'il y a un focus sécurité plus important. Ça, c'est ce que je t'aurais dit fin avril, début mai. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un équilibre entre le focus sanitaire mais quand même l'envie d'expérience, cette envie de revivre, notamment après les semaines de confinement et donc de trouver le juste équilibre entre la sécurité et quand même l'expérience et l'épanouissement et le bonheur. Et puis, un troisième élément qui est aussi pour le monde du tourisme, un phénomène de fond qui est la plus à impact commercial, mais la flexibilité. J'allais dire, avant, on pouvait acheter des voyages soit non modifiables, non remboursables ou modifiables et remboursables. Maintenant, on cherche la super flexibilité et ça change la donne pour tous les acteurs avec des implications différentes par pays selon la législation. Mais donc, voilà, si je me projette à réserver mes vacances pour dans six mois, un an ou même dans un mois, quelle va être la flexibilité s'il y a un imprévu ? Parce qu'on est conscient que pour les... Enfin, je parle en temps, les clients sont conscients que pour les mois à venir, la situation sanitaire pourrait être très évolutive et permettre ou pas de voyager. Et si j'en citais un quatrième, il aurait pu être d'ailleurs en haut de la liste. C'est effectivement à court terme une demande beaucoup plus domestique. C'est-à-dire que les gens veulent pouvoir profiter d'expériences dépaysantes, mais beaucoup plus à proximité, à la fois pour limiter les voyages. Donc, pour nous, ça veut dire les Français ou les Européens qui veulent rester soit en France, soit en Europe, mais qui vont forcément... n'ont pas la possibilité d'aller en courrier. De toute façon, à court terme, en ont moins envie, mais ça change complètement l'offre et la demande. Les Chinois en Chine, les Japonais en ont ouvert nos villages au Japon, mais pour des clients japonais. Là, vous avez une offre domestique dans les différents pays qui permet de satisfaire la demande où il y a des pays pour lesquels... Je pense à la France, qui est le marché domestique d'origine, où l'offre est peut-être beaucoup plus développée qu'ailleurs. Alors, deux choses. On a réouvert là... En ce moment, on a 25 villages ouverts sur 70. Donc, on a une offre domestique, mais ce n'est pas le principal élément puisque tout l'équilibre qui permet de faire une offre de qualité et de... Étant sur le segment familial, ça veut dire qu'on est structurellement dépendant des vacances scolaires. Ce qui fait l'équilibre économique, mais qui permet aussi de développer une offre de qualité pour le climat, c'est le fait de mixer les clientèles qui permet d'avoir des taux d'occupation lissés sur l'année parce qu'on mixe les clientèles internationales. Dans la crise qu'on vit, pour tous les acteurs qui sont comme nous et qui se basaient sur l'international, l'offre internationale, elle n'a pas ouvert. Donc, on a 25 villages qui sont ceux en France, en Italie, pour des clients italiens ou des clients européens qui peuvent y aller, Portugal, Grèce, ça c'est pour l'Europe. En revanche, on n'a bien évidemment pas pu réouvrir, les frontières ne sont pas réouvertes, nos villages au Maroc, en Tunisie, pourtant il y avait une forte demande, ils étaient fully booked pour le mois de juillet, mais il n'y a pas les possibilités d'y aller. Et puis, dans d'autres géographies, ça veut dire que sur la zone Amérique du Nord, on a réouvert notre village à Sandpiper en Floride pour des clientèles américaines, on a réouvert ceux en Chine, ceux au Japon et on réouvre un très beau village à Sherating en Malaisie pour la clientèle malaisienne. Après, ça veut dire deux choses. Si on devait rester durablement sur la clientèle domicile, ça ne suffit pas à atteindre un équilibre économique et en France, on a fait un choix courageux, mais je pense qu'il rend fier l'ensemble de nos équipes, en bureau ou en agence, on a fait le choix d'ouvrir tous nos villages. Si on avait fait un choix uniquement économique, on aurait dit à la montagne, on en ouvre trois parce qu'on est sûr de les remplir. On a fait le choix de tous les ouvrir parce qu'on compte aussi pour le tissu économique, on compte aussi en termes d'emploi, en termes de sourcing local, des activités qu'on fait, de tout ce qui est alimentation avec nos partenaires et donc on a voulu ouvrir. On s'est mis la contrainte sanitaire cet été d'avoir des taux de remplissage capés. Donc même là où on aurait une demande pour remplir nos villages à 100%, on s'est auto-limité. Même au mois d'août, il n'y aura jamais plus de 80% de clients dans un village et alors même qu'on a limité la capacité sans augmenter les prix, on a un staffing additionnel et donc des coûts additionnels pour à la fois ces parties d'hygiène, sécurité en village. Donc là, tu es en train de répondre déjà sur une partie de la deuxième question qui est comment vous adapter avant qu'on y vienne. Je résume globalement ce que tu me dis. Le marché, il est à la recherche de sécurité sanitaire mais en même temps, il veut quand même un peu d'expérience. On est sur du last minute de façon globale et puis finalement, à court terme, le domestique qui est l'offre plébiscité dans une certaine mesure par le marché. Tu as commencé à le raconter sur la façon avec laquelle le Club Med a commencé à réouvrir des villages dans les pays pour répondre justement à ce besoin de voyages domestiques de façon plus globale. Comment vous vous êtes adapté ? Comment vous avez vous anticipé ? Quel est le rôle du digital dans cette espèce de nouveau paradigme dans lequel on se trouve aujourd'hui ? Je sais avant qu'on enregistre que le digital a un rôle fort actuel. Tu l'as dit aussi en introduction à quel point la mission c'est la troisième transformation le digital du groupe Club Med mais concrètement aujourd'hui c'est quoi ? C'est comment ça marche ? Comment vous adaptez ? C'est quoi la proposition de valeur finalement que défend le Club Med au travers du digital ? Alors je ne vais pas répondre positivement à ta question parce que j'aurais deux réponses différentes la proposition de valeur qu'on fait n'est pas centrée sur le digital à l'inverse le digital en complément joue un rôle extrêmement important dans la capacité de réactivité par rapport aux tendances clients que j'ai décrites celle des booking patterns qui changent qui est très déstabilisante pour tous les acteurs du tourisme parce que la question c'est quand déclencher nos investissements marketing pour le faire au bon moment avec le bon message si on y va trop tôt on jette l'argent par les fenêtres et dans la période actuelle c'est pas souhaitable si on y va trop tard on rate des parts de marché et là dessus le digital joue un rôle essentiel et on a même on a augmenté l'agilité de notre digital par rapport à ce qu'on avait avant la crise il joue un rôle essentiel parce que on s'était par exemple équipé sur l'Europe d'une agence média internalisée donc on a des équipes de trading en interne et ça nous permet d'avoir une grande rang de réactivité pour voir sur chaque marché en France quand il y a une annonce du premier ministre du président on suit dans les minutes et heures qui suivent la demande on va utiliser d'abord nos canaux propres le CRM les social media pour relayer les éléments et puis ensuite en fonction des taux de remplissage de façon dynamique on a un village en Corse qui s'est rempli tout seul sans pub donc surtout il ne s'agit pas de dépenser des budgets online media dessus et puis là où on voit qu'il y a de l'offre qui reste disponible d'activer nos campagnes de façon extrêmement dynamique à la fois par rapport au stock produit qu'on a à vendre et par rapport à la demande qu'on va sentir et ça c'est déployé à l'international pour se dire en Italie à quel moment et les états d'esprit puisque les situations sanitaires sont différentes évoluent à quel moment est-ce qu'on déclenche les campagnes et là où avant dans l'ancien monde qui n'existe plus nos campagnes étaient planifiées à trois mois l'équipe interne tout était bien rythmé en disant on planifie pour les trois mois qui viennent aujourd'hui on continue à regarder les trois mois qui viennent mais les décisions se prennent à la semaine de dire je déclenche ou je ne déclenche pas et c'est le digital et l'organisation humaine qu'on a mise en place pour le piloter rendre ça possible dans des ampleurs qu'on n'aurait pas eu possibles avant le digital a également été essentiel sur un deuxième point sans lequel je ne sais pas comment on aurait traversé cette prise qui est sur les modes de travail on avait fait le choix qui aurait été essentiel de migrer toutes nos équipes bureaux l'an dernier sur Office 365 alors au-delà de la techno que ce soit Microsoft ou d'autres se sont équipés de Google mais le fait d'être passé sur des outils dans le cloud là-dessus nous a permis du jour au lendemain d'avoir l'ensemble des équipes qui travaillent chez elles mais qui travaillaient efficacement et dans les premières semaines de la gestion de crise quand il a fallu rapatrier tous nos clients et nos équipes ça nous a donné une vélocité qu'on n'aurait jamais eue sinon donc et l'ensemble des équipes ont appris alors on faisait déjà du télétravail avant mais on est passé dans une autre ère dans la capacité à travailler collaborativement dans la capacité à créer rebondir repenser les plans d'action à distance tout le monde était extrêmement heureux quand mi-juin avec des normes sanitaires extrêmement sécurisantes mais on a pu réouvrir nos bureaux et le plaisir de se revoir et le face à face joue un rôle on ne pourrait pas imaginer une entreprise qui tournerait uniquement avec du travail à distance mais la capacité technologique et digitale qu'on a eu à le faire a été un élément essentiel dans la capacité à gérer la crise au moment de l'urgence et à préparer le rebond après sur le coeur de ta question qui était l'offre de valeur du Club Med celle-ci ça a été le cas ces dernières années ça continue son coeur n'est pas digital son coeur est humain et donc on la travaille en revanche stratégiquement avec des insights digitaux on va mesurer on l'a mis en place depuis 4 ans on a des outils d'analyse sémantique multilingue qui nous permettent de suivre le pouls de nos clients à la fois la satisfaction par rapport à ce qu'on fait dans nos ressorts mais aussi le pouls des clients dans ce qui leur importe on le nourrit avec nos partenaires Google est un partenaire structurant là-dessus pour avoir le pouls des clients et de ce qu'ils cherchent et de leurs préoccupations qui va nous amener à travailler notre offre alors le premier élément qui a amené à repenser l'offre de valeur pour l'été il était la situation sanitaire et les normes donc on a fait non seulement toutes les normes gouvernementales des marchés respectifs dans lesquelles on était mais en étant vigilant aussi à le faire j'allais dire avec plutôt le extra mile et le pas en plus et on a assez vite vu alors ça on l'a il y a des équipes qui ont travaillé d'arrache-pied là-dessus deuxième moitié d'avril et au mois de mai ensuite il y avait comment on l'exprime pour nos clients pour les rassurer et puis être transparent sur ce qu'il y aurait ce qu'il n'y aurait pas et assez vite on a vu une bascule et c'est des choses qui changent en une semaine sur le fait que les clients qui nous appelaient avant pour dire mais quelles seront les normes qu'est-ce qui va se passer quand est-ce que je mettrai un masque est-ce qu'il y aura un mini club est-ce qu'on pourra faire du sport est-ce qu'il y aura des soirées des spectacles qui appelaient d'abord pour des raisons sanitaires en fait après très vite rassurés sur le volet sanitaire nous ont dit mais est-ce que ça va rester du Club Med est-ce que je vais avoir la possibilité de vivre des expériences de m'étonner en sport d'avoir de l'ambiance et donc on a dû dans le discours mettre beaucoup plus cela en lumière et finalement le constat qu'on fait là on est fin juillet donc on a nos ressorts en France ouvertes depuis un mois et puis la Chine depuis trois mois et le Japon et les Etats-Unis sur la Floride depuis début juin c'est que finalement alors l'équation économique est pas forcément prendre du plan dans l'aise sur l'été mais on a réussi à transformer ce problème et ces contraintes en opportunité d'améliorer le produit et la proposition de valeur alors je vous prends quelques exemples on a l'avantage d'avoir des villages balnéaires qui sont sur 10, 15, 20 hectares donc c'est vrai qu'on a cet avantage structurant on ne construit pas nos Club Med sur X étages quand on est en balnéaire cet espace il permet d'offrir beaucoup de liberté à nos clients tout en préservant la sécurité on a la capacité qu'on a limitée à 80% et je veux dire qu'il y a des clients qui nous disent pour le même prix on est moins nombreux c'est pas mal du tout ça ne serait pas pérenne économiquement mais enfin à court terme ils ont plutôt un produit qui gagne en valeur on a la table où on connait l'actif historique du Club Med qui est le buffet généreux et donc on a fait le choix de garder une table aussi généreuse sauf que c'est plus un buffet en self-service c'est un service qu'on appelle assister un service à l'assiette où en fait on a beaucoup augmenté nos staffing d'équipes au buffet qui font le service pour les clients donc finalement il y a une présentation à l'assiette une sophistication de la table qui est accrue c'est quelque chose auquel on réfléchit depuis longtemps en disant est-ce qu'on essaie d'avoir une offre table qui monte encore en gamme cet été on l'a fait poussé par la crise poussé par le fait qu'on ne pouvait plus avoir du self-service et ça nous permet d'avoir un effet de bord très bénéfique qui est c'était un point de vigilance historique du Club Med on a toujours été vigilants au gaspillage alimentaire on a réussi à amener dans tous nos resorts même avec le buffet à pas plus de 100 grammes par client et par jour et c'était quelque chose qui a été suivi et qui est très important pour nous là avec cette offre table qui est montée en gamme on a encore réduit le gaspillage alimentaire ce qui a un impact économique mais aussi un impact environnemental et sur l'ensemble de l'empreinte qu'on laisse un autre exemple j'en cite deux derniers il y en a un qui est le mini club on a augmenté les staffings de géo par enfant donc c'est un service encore plus sur mesure et les enfants aiment beaucoup et puis un dernier c'est l'ambiance alors le Club Med c'est iconique il y a les crazy signs les spectacles les choses comme ça et ça fait des années qu'on se disait il faut qu'on modernise l'ambiance le spectacle géo c'est bien mais peut-être pas tous les soirs il faudrait varier avoir d'autres choses mais on a toujours du mal à lâcher un modèle qu'on connait et nos clients historiques disent bon c'est ce qu'on veut les nouveaux pouvaient trouver ça un peu pas forcément ringard mais on avait été très copiés là-dessus mais on avait forcément du mal à bouger sur un nouveau système là de toute façon nos amphithéâtres ne sont plus ouverts donc on a accéléré un projet qu'on avait dans les cartons mais on se disait alors on va piloter sur un an, deux ans, trois ans et en fait on a déployé cet été dans tous nos villages toute une nouvelle offre ambiance où on a en fait tous les soirs trois thématiques différentes ce qui fait que ça réunit moins de gens on a doublé le nombre de Club Med Artists ce qu'on appelle les Club Med Artists c'est les talents qui viennent au Club Med passer une semaine en échange et qui font du chant de la magie on a des comiques qui viennent on a dans les artistes aussi des sportifs et donc on a augmenté cette offre là pour garder une ambiance mais différente donc ça nous oblige et on espère qu'on sortira de la crise comme tout le monde on est extrêmement fragilité on est entré très solide dans la crise par la transformation historique les derniers mois avant la crise étaient historiques même en étant très solide toute entreprise qui arrête son activité trois mois est mise à mal et les dispositifs qu'il y a eu en France nous ont énormément aidé que ce soit le fait de pouvoir obtenir un prêt garanti par l'Etat que ce soit le fait qu'on ait pu mettre quand on était à l'arrêt qu'on avait toutes fermées d'avoir nos équipes qui puissent être en chômage partiel ou en chômage technique c'est un élément qui a permis de préserver l'emploi tous ces dispositifs nous aident à passer la crise et ont été très bien gérés par l'Etat et on a l'ambition de sortir plus fort on sortira plus fort c'est pas une crise qui va s'arrêter dans trois mois et où tout sera redevenu comme avant au mois de novembre donc on est prêt pour un chemin qui sera long donc il faut qu'on gère notre effort qu'on gère nos investissements et pour conclure là-dessus et boucler sur ta question le digital rend des services dans l'agilité dans la réactivité dans la modularité de notre offre et puis un service qui rend c'est aussi qu'on ajuste la voilure c'est aussi sur certains sujets qui sont des sujets long terme des sujets stratégiques d'avoir à court terme réduit la voilure pour préserver la trésorerie préserver je dirais l'effort au long cours qui va devoir être fait dans l'année qui vient et se dire certains investissements stratégiques mais plus long terme ont été reportés à 2021 ou seront reportés à 2022 parce qu'un des rôles qu'on se doit de jouer dans la transformation digitale il est aussi d'adapter nos investissements à la réalité économique de l'entreprise d'aller sur l'essentiel sur ce qui contribue le plus tu as très très bien répondu à ma question et abondamment tu es même allé un peu sur la question que je voulais te poser sur la prise de parole et la façon avec laquelle vous alliez vous adresser à vos consommateurs tu as évoqué finalement l'adaptation des campagnes en fonction de la réalité de chacun des pays pour pouvoir faire la promotion ciblée des différentes offres dans les pays pour conclure en fait j'ai une dernière question on l'a un peu évoqué ensemble c'est l'organisation en fait omnicanal qui a mis en place le Club Med entre finalement la vente sur le site internet la vente en agence tu as commencé à m'en parler avant qu'on enregistre il y a une articulation assez intelligente qui s'est mise en place est-ce que tu peux nous en dire deux mots alors on a c'est un sujet qui mobilise beaucoup de talent chez nous et on est même si on est conscient que la perfection n'est pas encore atteinte et il restera il y aura toujours des choses à faire on est je pense collectivement fier du travail accompli il y a trois ans on a fait une étude assez fondatrice qui maintenant est sur des datas qui sont alimentées en temps réel pour comprendre le parcours de nos clients et sortir un petit peu du modèle on en dit quelle est la part de vos ventes par canot parce que alors la part de nos ventes par canot voilà on a en France 70% de nos ventes qui sont directs le reste c'est nos partenaires indirects les agences de voyage qui nous commercialisent et qui sont un élément essentiel de la croissance du climat et sur le direct selon les pays on est entre 15 et pour les plus élevés 40-45% de ventes online mais quand on a fait l'étude omnicanal on s'est rendu compte que ces chiffres ne veulent rien dire ce qui m'a confortée dans le fait on ne se fixe pas de cible de part des ventes online parce que ce qu'on a vu c'est que pour les deux tiers de nos clients le parcours était omnicanal les deux tiers de nos clients oscillent entre le site web le centre d'appel et dans les pays comme la France la Belgique et la Suisse où on a des agences les agences et d'ailleurs pour le citer 80% des ventes qu'on appelle online en fait ne sont pas des ventes pures online c'est le dernier clic en l'occurrence le booking qui a été fait online mais pour 80% d'entre eux on a mesuré qu'ils avaient dans le parcours client appelé un vendeur et finalement ça nous a permis de mesurer combien j'allais dire l'humain est important entre à la limite digital d'un côté qui est plus le self-service et puis l'humain de l'autre côté qui est que je sois au téléphone ou en agence le fait que je parle à un vendeur qui va pouvoir m'apporter toute sa valeur ajoutée partager ses expériences d'ailleurs on ne les appelle pas des vendeurs chez nous on les a renommés TED des Travel Experience Designers ils sont là quand nos clients ou nos prospects appellent c'est qu'ils veulent un conseil plus sophistiqué sur mesure et d'ailleurs les personnels qui se trouvent en agence jouent ce rôle là aussi au téléphone voilà nos TED nos Travel Experience Designers en fait ça c'est une transformation qui avait été opérée par le patron Europe il y a 5 ans en fait on avait un constat à avoir beaucoup d'acteurs qui est que le trafic en agence diminuait donc j'allais dire les solutions sont soit passer de 45 agences à 20 mais les zones de chalandis ne sont pas forcément les mêmes et il y avait un choix qui avait été fait qui était de dire mais en fait nos agences vont devenir nos contact centers et ainsi dans la journée on a pu garder toute la force de frappe de nos agences et de nos vendeurs et c'est eux qui prennent les appels donc quand vous appelez le numéro Club Med en fait vous tombez sur un vendeur qui est en agence vous avez la même qualité et selon les activités dans la journée voilà il va prendre des appels ou du face à face et donc on a vu que ces parcours étaient très omni-canaux et là on est allé défricher les parcours sont appelés gagner en perdant on est allé voir toutes les zones de rupture qu'on avait le client qui commence sur un canal qui ne peut pas reprendre sur l'autre etc et on s'est attelé à un travail alors qui fait très beau sur Powerpoint mais qui est un travail de fourmi mais passionnant pour rendre ce parcours le plus fluide possible pour nos clients le plus indolore et aujourd'hui alors on n'a pas atteint la perfection je dirais qu'on est à 80% du chemin mais un client peut commencer sur internet majoritairement sur son mobile là il se dit je vais appeler un conseiller il clique sur le site sur le bouton pour appeler un conseiller et quand notre Travel Experience Designer va décrocher il a tout l'historique il sait sur quelle page le client est si le client voyage avec enfant alors nous on fait rentrer les dates de naissance pour avoir le prix qui dépend de la catégorie d'âge il n'a pas besoin de lui redemander les dates de naissance des enfants quand c'est la maman en général elle les connaît le papa il a pu les oublier un peu donc on lui évite ce point pénible il va pouvoir accéder lui à des fonctions avancer pour comparer donc reprendre même la phase de shopping qui était en cours si à l'inverse je suis allée en agence j'ai pris un conseil on m'a mis une option sur un village et je prends le temps d'y réfléchir je reçois mon option par email et en un clic je peux la convertir sur internet payer mon compte et confirmer le dossier donc on n'est pas parfait il reste des fonctionnalités avancées il reste des choses comme le fait que si j'ai commencé quelque chose avec un vendeur et je veux le reprendre le modifier pour un booking plus compliqué parce que tous les participants n'arrivent pas au même jour bon ben là il faudra rappeler un vendeur c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le pas à pas mais on a essayé d'un point de vue client de fluidifier au maximum et ça nous a amené d'ailleurs après les premières années où on avait mis les efforts sur toute la modernisation du e-commerce pour rendre le site responsif ça nous a amené à prioriser un investissement alors beaucoup moins glamour et visible mais tout aussi important pour le Club Med qui est l'outil de nos vendeurs et de dire on ne peut pas face à des clients qui ont tout sur internet il faut qu'on équipe nos vendeurs avec les outils les plus modernes qui leur permettent en un coup d'oeil d'avoir l'historique du client de lui faire le conseil le plus personnalisé de comparer facilement et c'est un projet sur lequel on investit beaucoup à la fois dans l'outil et dans le changement que ça donne dans les habitudes de vente bah écoute Anne merci beaucoup pour ce témoignage merci d'avoir abondamment expliqué comment ça fonctionne comment le Club Med s'organise et s'est organisé et continue à s'organiser autour effectivement d'un marché qui est encore dans le brouillard et il est difficile de se projeter tu nous as apporté un éclaircissement très concret merci beaucoup merci à ComExposium l'organisateur des événements One to One Retail e-commerce de Monaco et One to One Digital Marketing de Biarritz pour la coproduction de l'épisode merci encore à vous tous qui écoutez n'hésitez pas à laisser les commentaires ou à m'envoyer des messages via LinkedIn ou le site les Digital Doers Anne merci encore à bientôt à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada